Bienvenue à Casablanca, une métropole de plus de 4 millions d'habitants en pleine expansion, où la circulation routière atteint parfois des records vertigineux. Face à cette pression croissante, deux chantiers gigantesques sont en cours pour améliorer la fluidité du trafic. La transformation des échangeurs de Sidi Maharouf et de Ain Arouda. Des projets à plusieurs centaines de millions de dirhams, portés par des ambitions techniques inédites et des délais très serrés, notamment en prévision de la Cannes 2025. Et il ne s'agit pas de simples aménagements locaux. Ces deux échangeurs figurent aujourd'hui parmi les projets autoroutiers les plus complexes de tout le continent africain. Peu d'échangeurs, même dans des métropoles comme Le Caire, Lagos ou Durban, combinent une telle densité de trafic, une telle proximité urbaine et autant d'ouvrages d'art superposés. On vous explique pourquoi dans cette vidéo. Nous allons plonger ensemble dans les coulisses de ces deux projets titanesques, comprendre pourquoi ils sont si critiques et découvrir ce que ça va changer pour les usagers de ces infrastructures. Nous vous avons préparé des analyses détaillées et inédites des plans de ces chantiers. La localisation précise des ouvrages d'art, des ponts, des tunnels en construction, ainsi que des données récentes sur le trafic routier et les problèmes de sécurité à résoudre. Alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité des grands projets au Maroc. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Vous verrez comment ces deux chantiers vont redessiner la circulation autour de Casablanca et pourquoi les prochains mois seront décisifs. C'est parti ! Commençons par le nœud autoroutier de Sidi Marouf. A ne pas confondre avec le rond-point de Sidi Marouf, situé au niveau du Technoparc, et où un pont à Auban a été mis en service en mai 2019 pour fluidifier le trafic à ce point noir bien connu de la circulation casablancaise. Ici, on parle de l'échangeur autoroutier de Sidi Marouf, situé environ 5 km plus au sud du pont à Auban. Ce carrefour est l'un des plus importants du pays, un véritable point d'entrée stratégique pour la métropole. Chaque jour, plus de 140 000 véhicules y transitent. 65 000 véhicules dans le sens Est-Ouest, via l'autoroute de contournement de Casablanca, et 75 000 véhicules dans le sens Sud-Nord, via l'autoroute A3, qui relie Casablanca à l'aéroport international Mohamed V, puis à Béréchid et Marrakech. La pression sur cet échangeur est donc énorme. Problème ! L'actuelle configuration en trèfle complet, bien que classique, n'est plus adaptée. Elle engendre des accès et sorties très étroits, des croisements dangereux avec 4 zones de cisaillement, ainsi que des congestions fréquentes, aggravées par le non-respect des priorités. A titre d'illustration, chaque bretelle du trèfle actuel ne comporte qu'une seule voie, ce qui est largement insuffisant vu que les 4 axes autoroutiers qui convergent vers cet échangeur sont aujourd'hui en 2x3 voies et figurent parmi les tronçons les plus fréquentés du pays. Résultat, à chaque accès, on assiste à un véritable goulot d'étranglement, créant un effet d'entonnoir particulièrement pénalisant pour la fluidité du trafic. Le nouveau projet vise à fluidifier les échanges en s'adaptant à la nouvelle configuration de l'autoroute A3 et du contournement de Casablanca, tous deux élargis à 2x3 voies depuis 2024. Quelle solution a donc été retenue ? ADM a opté pour un échangeur hybride de type trèfle plus turbine, à 3 niveaux. Une première au Maroc. Le premier niveau correspondra au tracé de l'autoroute A3. Le deuxième niveau portera sur l'autoroute A1 de contournement de Casablanca. Et enfin, un troisième niveau sera composé de bretelles d'accès et de connexions entre les deux autoroutes, construites sur des ponts surélevés, comme on peut déjà le voir sur les dernières images du chantier. Ces ponts franchiront l'autoroute A1, tandis que des tunnels viendront supprimer les points de cisaillement actuels, en séparant les flux de manière plus sécurisée et plus fluide. Lancé fin 2024, ce chantier est réalisé par un consortium entre STAM et Vias. Il affiche déjà 45% d'avancement à fin mai 2025, pour une livraison prévue au dernier trimestre de la même année, juste à temps pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voici les principales caractéristiques. Neuf ouvrages d'art sont en cours de construction. Le premier, sous forme de passage inférieur, sera situé sur l'autoroute A1 à l'ouest de l'échangeur, en direction d'El Jadida. Le deuxième est également un passage inférieur, qui permettra aux véhicules venant de Casablanca d'emprunter la A1 vers Mohamedia. Les troisième et quatrième ouvrages correspondent à une bretelle surélevée, permettant aux véhicules venant de Rabat, via l'autoroute A1, de rejoindre la A3, en direction de Bereshide, vers le sud. Le cinquième ouvrage sera un passage inférieur situé en amont de la bretelle surélevée évoquée précédemment. Le sixième ouvrage, ici en cours de construction, sera un passage supérieur, destiné aux véhicules venant d'El Jadida, via l'autoroute A1, pour accéder au centre de Casablanca. Le septième ouvrage, également un passage supérieur, permettra aux véhicules venant de Bereshide, via la A3, de rejoindre la A1, en direction d'El Jadida, vers l'ouest. Le huitième ouvrage sera un passage supérieur destiné aux véhicules en provenance du centre de Casablanca, leur permettant de rejoindre la A1 vers Mohamedia. Enfin, le neuvième et dernier ouvrage sera un passage inférieur en amont de l'ouvrage numéro 6, permettant également aux véhicules en provenance d'El Jadida de rejoindre le centre de Casablanca. On comptera ainsi cinq passages supérieurs grâce aux bretelles surélevées, et quatre passages inférieurs sous forme de tunnels, donnant à l'ensemble une configuration en turbine, conçue pour maximiser les flux d'entrée et de sortie. Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, un élargissement de l'autoroute de contournement A1 et de l'axe Casablanca-Beréchid est également prévu et qui vont passer de deux fois trois voies à deux fois cinq voies, permettant aux nouvelles échangeurs d'absorber un trafic pouvant atteindre jusqu'à 250 000 véhicules par jour. La suppression de tous les entrecroisements et points de cisaillement dangereux, remplacés par de nouvelles bretelles dédiées, permettra de réduire considérablement les risques d'accidents tout en améliorant le confort de conduite. Le coût total du projet est estimé à 500 millions de dirhams, financés conjointement par l'État, la région Casablanca-Cetate et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ADM. Et pour ne pas paralyser la circulation pendant les travaux, les interventions sont réalisées par phase, souvent de nuit, comme ce fut le cas en février dernier lors de la pause d'une passerelle. Deuxième grand chantier en cours, l'échangeur Dain Arruda, situé à l'extrémité est de l'autoroute de contournement de Casablanca. Ce projet, mené par la Société NGE, nous vous l'avions déjà présenté dans une précédente vidéo, avant même le lancement des travaux. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y jeter un œil. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran et il est aussi disponible dans la description. Aujourd'hui, plus de 90 000 véhicules empruntent chaque jour le tronçon entre Mohamedia et la bifurcation d'Aïn Arruda. Un trafic en constante augmentation porté par l'urbanisation rapide de Zenata, le développement des quartiers est de Casablanca et l'activité industrielle croissante autour de Mohamedia. Mais cette section présente des risques importants en raison de croisements complexes entre flux routiers. Elle comprend deux points de cisaillement majeurs, responsables de nombreux accidents graves. Le premier se situe entre les véhicules venant de Mohamedia et souhaitant rejoindre l'autoroute de contournement de Casablanca, ici en tracé vert, et ceux venant de Rabat qui cherchent à entrer sur l'autoroute urbaine, en tracé violet. Le second point de cisaillement concerne les véhicules arrivant de l'autoroute de contournement en direction de Rabat, ici en tracé orange, croisant ceux qui viennent de l'autoroute urbaine et se dirigent vers Mohamedia, en tracé bleu ciel. A cela s'ajoute un autre problème récurrent au niveau de l'entrée d'Ain Arruda. De nombreux usagers souhaitant poursuivre leur route sur l'autoroute de contournement se trompent d'itinéraire et prennent par erreur l'autoroute urbaine. Pour corriger cela, certains font demi-tour, créant ainsi des manœuvres dangereuses et des points de friction supplémentaires. Pour répondre à ces défis, ADM a imaginé une solution ambitieuse, séparer les flux, supprimer les croisements et les fameux points de cisaillement et augmenter considérablement la capacité de cette zone stratégique. L'échangeur de Mohamedia West, par exemple, connaîtra une vraie métamorphose. Voici les principales composantes du projet. Deux ouvrages d'art seront démolis. Le pont de la route nationale enjambant l'autoroute A1 au début du contournement et le pont de l'autoroute A1 qui permet actuellement de rejoindre le contournement en enjambant la urbaine. Ces deux ponts sont aujourd'hui devenus trop étroits pour absorber le trafic croissant. Par ailleurs, 12 nouveaux ouvrages d'art seront construits, incluant de nouveaux ponts et tunnels. Deux premiers ouvrages seront construits au niveau des ronds-points d'accès à la zone industrielle de Mohamedia afin d'augmenter la capacité de l'échangeur de Mohamedia West. Une nouvelle bretelle sera également créée pour permettre au trafic en provenance de Mohamedia de rejoindre directement l'autoroute urbaine sans passer par le tronçon actuel de la A1 que nous vous détaillerons un peu plus loin. Nous aurons également un premier tunnel sous l'autoroute A1 au niveau de la plateforme logistique de la SNTL. Un deuxième tunnel sera quant à lui réalisé au niveau de l'actuelle bifurcation, toujours sous l'autoroute A1. Concernant la bretelle menant au contournement, un triple pont composé de trois nouveaux ouvrages viendra remplacer l'ancien ouvrage qui sera démoli. Ce nouvel aménagement permettra d'augmenter significativement la capacité d'accès au contournement de Casablanca. La création d'un nouveau demi-échangeur reliant l'autoroute urbaine au contournement de Casablanca que nous allons également vous détailler juste après. Et enfin, deux autres ponts permettront de créer des voies de déviation dédiées au trafic en provenance de Casablanca en direction de Mohamedia. En complément, un élargissement massif de ce tronçon est prévu avec un passage à huit voies par sens, une grande première au Maroc. Le projet comprend également la réhabilitation du giratoire de Mohamedia Ouest avec des voies supplémentaires et de nouvelles bretelles. L'objectif est de séparer complètement les deux flux de circulation. D'une part, le trafic local composé des véhicules venant de Mohamedia et se rendant à l'autoroute urbaine de Casablanca, ici en bleu ciel. D'autre part, le trafic de transit constitué des véhicules en provenance de Rabat et contournant Casablanca via l'autoroute A1, ici, en violet. Ces deux flux n'auront plus à se croiser dans cette nouvelle configuration, supprimant définitivement les zones de cisaillement qui existaient jusqu'ici. Autre nouveauté et non des moindres, comme évoqué précédemment, une connexion directe inédite sera enfin créée entre l'autoroute urbaine et l'autoroute de contournement grâce à un nouveau demi-échangeur. Ce demi-échangeur permettra aux véhicules en provenance des quartiers Est de Casablanca, Zenata, Ain-Sebaa, Bernouci de rejoindre directement l'autoroute A1 en direction du Sud. Il ouvrira ainsi un important potentiel de développement pour l'ensemble des quartiers Est de la ville. Jusqu'ici, cette jonction n'existait tout simplement pas. Il fallait soit effectuer un long détour par Mohamedia, soit traverser des quartiers densément peuplés, longeant la route nationale neuf. Le chantier, lancé fin 2024, affiche un taux d'avancement de 45 % à fin mai 2025. Un rythme comparable à celui de l'échangeur Sidi Maharouf. Le budget total est estimé à près de 600 millions de dirhams, financés par les mêmes partenaires publics que le projet précédent. Enfin, les fermetures temporaires sont planifiées avec précision. En avril 2025, par exemple, l'échangeur de Mohamedia West a été momentanément fermé pour permettre la pose de nouveaux raccordements. Lorsqu'on parle d'échangeurs autoroutiers complexes en Afrique, certains projets viennent en tête, l'échangeur à quatre niveaux de Pocwas à Accra au Ghana, le Monte Hedgecombe Interchange à Durban en Afrique du Sud, ou encore les nœuds d'accès au périphérique du Caire en Égypte. Mais avec leurs configurations hybrides, trèfle plus turbine, jusqu'à trois niveaux de circulation, des dizaines d'ouvrages d'art, les projets en cours à Casablanca se classent parmi les plus ambitieux du continent. À la différence de nombreux échangeurs africains construits dans des zones périphériques ou interurbaines, ces deux nœuds autoroutiers sont en pleine zone urbaine dense, ce qui rend leur réalisation encore plus complexe. Ils sont en passe de devenir des références techniques, non seulement au Maroc, mais à l'échelle africaine. Avec plus d'un milliard de dirhams investis dans ces deux seuls projets en un laps de temps très court, la ville de Casablanca est en pleine transformation. Les échangeurs de Sidima Arouf et Ain Harouda ne sont pas de simples ouvrages autoroutiers, ce sont de véritables portes stratégiques d'accès à la métropole. Sidima Arouf, au sud, dessert des zones clés comme Casanirchor, la nouvelle gare TGV Casasud ou encore le quartier d'affaires du CFC. Ain Harouda, à l'est, constitue l'entrée principale pour le trafic en provenance de Rabat et offre une connexion directe à l'autoroute urbaine qui traverse Casablanca et dessert ses quartiers centraux. Ces projets structurants ont trois objectifs clairs, absorber un trafic toujours plus dense, accompagner le développement économique de la région et garantir le succès des grands événements internationaux comme la Cannes 2025 et plus tard, la Coupe du Monde 2030. En redessinant les portes d'entrée de Casablanca, ces projets redéfinissent aussi les standards de l'ingénierie autoroutière à l'échelle africaine. Peu de métropoles sur le continent peuvent se vanter de disposer de tels nœuds autoroutiers aussi complexes et intégrés. Et si Sidima Arouf devenait demain une référence pour toute l'Afrique ? Reste maintenant à tenir les délais car le compte à rebours est lancé. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité des grands projets d'infrastructures au Maroc et ailleurs. A très bientôt sur notre chaîne.